Je suis Pierre Akbonik-Pé. A cette étape de la leçon, nous espérons que vous maîtrisez déjà bien les définitions de la teneur en eau volumique, de la teneur en eau massique et de la masse volumique apparente. Nous allons voir ensemble des méthodes relativement directes pour mesurer ces propriétés du sol. La première étape consiste à définir un échantillon représentatif du sol qu'on souhaite caractériser. Ceci est certainement une étape délicate, car le sol et les propriétés qu'on souhaite caractériser sont assez variables dans l'espace. La notion de la représentativité dont nous parlons ici fait référence à la notion du volume représentatif élémentaire. Ainsi, on souhaite prendre un échantillon du sol et le caractériser à l'échelle macroscopique locale, c'est-à-dire qu'on souhaite caractériser la teneur en eau et la masse volumique à un endroit et à une profondeur bien précise dans un sol donné. Pour ce faire, on doit réaliser une campagne d'échantillonnage. En gros, il existe deux méthodes pour prendre des échantillons du sol. Soit on fait des prélèvements de volumes connus, soit on fait des prélèvements de volumes inconnus. La nuance en ces deux méthodes est assez pertinente pour la caractérisation des propriétés hydrodynamiques du sol. Un échantillonnage de volumes inconnus peut se faire par exemple avec une tarière. On prélève à l'endroit qu'on souhaite caractériser avec la tarière un volume de quelques dizaines voire centaines de grammes du sol qu'on dépose dans ce sachet imperméable et qu'on amène au laboratoire. Un échantillonnage de volumes connus peut se faire par des méthodes d'échantillonnage plus avancées, en prélevant le sol non remanié dans des volumes bien calibrés. Les récipients souvent utilisés dans le domaine de la physique du sol sont les anneaux, ou encore appelés des silènes de Koupeki. Il s'agit des anneaux de 100 cm3 bien calibrés qu'on enfonce dans le sol permettant d'isoler un échantillon non destructif ou non remanié du sol. Après prélèvement, les échantillons sont bien protégés et amenés au laboratoire. Il existe bien entendu plusieurs méthodes qui permettent d'automatiser l'échantillonnage destructif ou non destructif du sol. Nous allons recommander à l'apprenant qui est intéressé de consulter des documentations spécialisées dans ce domaine. L'échantillon frais contient de l'eau liquide qui se trouve dans les ports. Si on arrive à éliminer cette eau, on peut déterminer la teneur en eau massique par différence de masse entre l'échantillon humide et l'échantillon sec. L'élimination de l'eau de l'échantillon peut se faire par exemple par évaporation. Une méthode assez classique suivant la norme ISO 11465 consiste à mettre l'échantillon dans une étuve à 105 degrés jusqu'à ce que la masse de l'échantillon devienne stable et constante. On considère 24 heures pour obtenir une masse constante d'un échantillon destructif d'environ 100 grammes. Même si la méthode est assez simple, il faut rester attentif à certains artefacts. Par exemple, lors des manipulations entre l'étuve et la balance, il est recommandé de conserver les échantillons dans un dessicateur. Ceci permet d'éviter à ce que l'échantillon reprenne de l'eau par condensation de vapeur dans l'enceinte du laboratoire, ce qui peut faire fausser évidemment les résultats. Une fois qu'on a éliminé l'eau de l'échantillon, on peut obtenir la teneur en eau massique suivant l'équation projetée dans laquelle mt et ms sont les masses de l'échantillon avant et après l'élimination de l'eau. La teneur en eau volumique θ peut se calculer à partir de la teneur en eau massique θm en utilisant la formule indiquée ici. Ceci nécessite la connaissance de la masse volumique de l'eau, ρW, et la masse volumique sèche ou apparente du sol, ρD. Généralement, cette dernière doit être estimée avec une méthode indépendante. Cette masse volumique est aussi assez variable dans l'espace. Ainsi, l'estimation de la teneur en eau volumique du sol sera contaminée par une erreur liée à l'estimation incertaine de la masse volumique apparente. Cette erreur peut devenir, dans certains cas, assez importante. La façon la plus simple pour résoudre ce problème consiste à réaliser les caractérisations sur un volume connu de sol. En effet, si on prélève un échantillon de sol d'une façon non remaniée dans un récipient dont le volume est bien connu, et si on arrive à la sécher, alors la masse obtenue par une unité de volume sera la masse volumique apparente de ce sol. Le séchage de ces échantillons peut se faire avec les mêmes protocoles que ceux réalisés pour la détermination de la teneur en eau massique. La masse volumique apparente de l'échantillon étant connue, le calcul de la teneur en eau volumique θ peut alors se faire d'une façon directe. Voilà, ce sont les méthodes de référence pour déterminer la teneur en eau massique, la teneur en eau volumique et la masse volumique apparente du sol. Dans la pratique, il convient de ne pas seulement estimer les valeurs de ces variables, mais aussi les incertitudes associées à cette estimation. Ainsi, dans la section suivante, nous allons vous présenter une méthodologie simple qui permet de quantifier les incertitudes associées aux déterminations de ces variables. Avant cela, rappelons ici quelques définitions de la métrologie et appliquons ceci à la mesure de la teneur en eau. Une erreur de mesure est la différence entre la valeur donnée par la mesure et la valeur exacte de la teneur en eau. Cette erreur de mesure ne peut pas être caractérisée facilement car la valeur exacte de la grandeur que nous souhaitons mesurer, dans notre cas la teneur en eau du sol, est souvent inconnue. Aussi, cette mesure est toujours contaminée par une erreur aléatoire. Chaque fois que nous répétons une mesure de la variable considérée, nous obtenons une autre valeur. Pour un même échantillon, l'erreur de mesure de la teneur en eau changera donc entre différentes réalisations. Vu que l'erreur de mesure ne peut pas être caractérisée exactement, nous devons l'estimer. Il est donc incertain. Il convient mieux donc de parler des incertitudes de la mesure. Toutefois, dans le langage de la métrologie, nous confondons souvent erreurs et incertitudes. Par rapport aux erreurs de mesure, nous distinguons les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. Les premiers types d'erreurs sont des erreurs fortuites qui apparaissent à chaque réalisation de la mesure. En principe, les erreurs aléatoires obéissent à des lois statistiques qui gravitent autour de la valeur zéro. Les erreurs systématiques, par contre, sont liées à un biais dans le dispositif même de mesure. La loi statistique correspondant à ce type d'erreur ne se concentre plus autour de la valeur zéro. Les erreurs aléatoires ne peuvent pas être éliminées. Par contre, un dispositif de mesure vise toujours à limiter les erreurs systématiques. Aussi, nous pouvons faire une distinction entre erreur absolue et erreur relative. L'erreur absolue se mesure dans les mêmes unités que la grandeur mesurée. L'erreur relative, par contre, s'exprime par rapport à une valeur de référence, souvent la moyenne de la valeur mesurée. Et elle est adimensionnelle. Pour bien maîtriser tous ces concepts, nous vous invitons à lire un test concernant ces notions. de la valeur mesurée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !